Salut le tour va faire une pause dans le Cantal lundi mais ce dimanche c'est l'arrivée à Saint-Flour, huit cols à escalader dont trois de deuxième catégorie, on retrouve tout de suite les coureurs. J'ai roulé les 60 derniers kilomètres, franchement j'ai roulé, j'ai roulé, j'ai roulé comme si j'étais échappé tout seul en tête et puis j'ai vraiment fait une croix sur l'étape, j'ai gagné en 2009-2010 et là j'avais vraiment envie de reprendre le maillot et puis finalement ça a marché, c'était pas gagné d'avance mais bon c'est un petit clin d'oeil du destin puisqu'en 2004 j'étais en jaune à Saint-Flour, je terminais cinquième de l'étape, là je termine deuxième mais c'est vraiment secondaire c'est le cas de le dire par rapport à ce maillot jaune. J'apprécie beaucoup plus, j'apprécie beaucoup plus parce qu'en 2004 ça m'étourbait dessus un peu comme ça, je n'avais pas trop compris, je ne comprenais pas la valeur de ce maillot et ça m'était... on a peut-être laissé le prendre en 2004 mais aujourd'hui je suis allé le chercher, je le dois qu'à moi-même, je suis vraiment allé le chercher avec mes tripes et je sais la valeur que ça a plus qu'en 2004 et c'est vraiment une saveur totalement différente. Demain ce sera bon puisque c'est une journée de repos, là on ne me le prendra pas. Moi je dis, avec Thomas qui n'a pas vieilli parce qu'il était un peu plus joufflu, il est un peu plus expérimenté aujourd'hui puis il a écrit un beau scénario qui a fait plaisir aux gens et moi j'ai une pensée émue pour ceux qui ont laissé leurs ambitions sur le bord de la route, Thomas a le succès avec nous, pour nous, mais je sais que demain il y a plein de gamins en France qui auront envie de faire du vélo, encore plus de vélo parce que Thomas est là pour créer des vocations et il fait du bien aux gens. La neuvième étape est donc arrivée à Saint-Flour, lundi c'est le jour de repos dans le Cantal, premier bilan donc avec Stéphane Roche. Le bilan des coureurs qui sont plus dans la course, c'est très 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 lourd, c'est vrai qu'on a fait 1000 kilomètres à peu près, mais je pense qu'on n'a jamais ou rarement vu un Tour de France avec autant de dégâts, je pense que notamment les leaders, c'est quelquefois il y a des coureurs de deuxième plan qui partent sur un incident mécanique coïncidant des chutes, cette année dans le Tour de France, on n'a jamais vécu un Tour de France où il y aura autant de leaders à shooter ou qui quittent la course par accident. Des grandes images, j'étais très content de voir le milieu de Bretagne, de voir Cadel Evans gagner l'étape, c'était un Cadel qui gagne très bien, mais content de voir aussi Cantador là aussi et après la victoire de Gilbert aussi, ça m'a fait une très très grosse satisfaction, mais aussi la victoire, enfin le maillot jaune porté par Toroshoft et la victoire de l'équipe Garmin Savello dans le compte par équipe parce que c'était vraiment, j'aime beaucoup cet exercice et je crois que Garmin a fait quelque chose de magnifique. Et on continue les bilans avec notamment Bernard Reno, l'ancien vainqueur du Tour de France. Plein d'événements de tous les côtés parce qu'il y a eu des chutes, il y a eu des coureurs qui ont été attardés et d'autres qui se sont bien battus. Alors je crois qu'on a eu une très très belle semaine, en plus le fait que Cantador soit légèrement retardé par rapport à Frank Schleick et Andy Schleick devrait nous donner du piment pour la semaine prochaine. Comment avez-vous trouvé les Français ? Ils se battent bien, ils n'ont malheureusement pas toujours la réussite, c'est ce qui manque un peu, mais bon Thomas a pris le maillot, maintenant il faudra aller lui chercher, je pense que jusqu'au pied des montagnes ils auront du mal. Justement, pourquoi toutes ces chutes ? C'est dû soit parce que les coureurs ne sont pas assez à droit, peut-être aussi au matériel qui est peut-être un peu trop rigide, et dès qu'on arrive un peu trop vite, ça part en l'air, et puis il y a eu les chutes qui sont dues au mauvais temps, mais là aussi c'est que les coureurs sont très nerveux, ils veulent tous être devant, il n'y a pas la place, la route ne fait que 5 mètres de large ou 6 mètres de large. Salut et rendez-vous lundi pour la journée de repos sur les routes du Tour de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada